Guillaume, on reste sur la National 7 ? Eh bien oui, je vais vous embarquer en direction de la route des vacances, la route du soleil. En fait, on a pris pour ça un guide formidable, le guide légitime, celui qui a fait ses deux livres sur la National 7, puisqu'il est auteur, scénariste et à la fois dessinateur de ses deux albums. Évidemment, c'est Thierry Dubois que nous avons choisi pour ça. Thierry qui a eu la gentillesse de partir dans une voiture d'époque, une 403, et je vous propose de découvrir tout de suite son carnet de route. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi National 7. 15 départements et 120 communes traversées, 996 kilomètres qui relient la capitale au littoral de Menton avant la création de l'autoroute. C'est la National 7 qui était la route des vacances pour tous les Français, comme Thierry, un adepte de ce tracé mythique. Quand on roule en voiture ancienne sur la National 7, on retrouve vraiment la quintessence du voyage. On se retrouve dans les conditions de l'époque. Et puis, c'est une façon de remonter le temps un petit peu. Passionné d'histoire et d'automobiles, Thierry a trouvé dans la National 7 un sujet d'études quasi infini. Des chevaux calèchent jusqu'à l'arrivée des premières automobiles. La route du Midi croise aussi l'histoire de France. Un passé qui n'a pas complètement disparu. Ces pubs, c'était tout le long de la route, souvent pour des lubrifiants ou des alcools. Puis à l'époque, ce qui est marrant, c'est que les gens s'en plaignaient. Parce qu'on appelait ça la lèpre des routes, parce qu'on les dissait les abords. Et puis aujourd'hui, maintenant, elles font partie de l'histoire. Et même comme ici, des fois, on les restaure et on les repeint à l'identique. Si certains essayent aujourd'hui de refaire de la National 7 la colonne vertébrale du pays, c'est parce que l'arrivée de l'autoroute a radicalement changé les départs en vacances. Fini l'époque où l'on flânait tranquillement sur les routes pour un peu moins d'un franc le litre d'essence. Place maintenant au gain de temps des deux fois quatre voies, payées au prix fort. Les années 60, ça a été vraiment une course entre la National et l'autoroute. C'est-à-dire que chaque année, des petites portions étaient mises en service. Et donc, ça repoussait d'autant plus loin les bouchons. Les bouchons de certaines villes à traverser. Alors chaque année, il y avait 10-20 km qui étaient mis en service. ou la déviation d'une ville. Et bon, c'était l'attraction du voyage de découvrir les premiers kilomètres mis en service sur l'autoroute. Et qui permettaient de gagner du temps. Le but à l'époque étant quand même d'arriver en vacances. Parcourir les routes à l'ombre des Platanes, passer devant le 45e parallèle à mi-chemin entre le pôle Nord et l'Équateur, là où commence le midi. C'est aussi ça le charme de la RN7. Alors j'ai une petite question en prime pour vous tous. On va voir si Dany, qui connaît bien, qui l'a emprunté quand il était... Tu veux faire ton Héléna Mornat ? Oui, j'essaye de faire mon Héléna Mornat. Est-ce que vous savez combien de radars il y a aujourd'hui sur la National 7 ? Il y en a beaucoup, dit madame derrière moi. Moi j'ai un chiffre précis. Il y en a 37, d'après mes informations. Mais non ! Dans les années 60, les radars, ça n'existait pas. En revanche, ce qui existait Thierry, si je ne me trompe pas, ce sont les embouteillages. Et notamment un célèbre, celui de... Dans l'allié ? De la Palisse. Ah oui. Alors, et là, ils sont maso. Parce que depuis 2006, et un peu à l'initiative de ce garçon, figure-toi qui recrée cet embouteillage, une fois tous les deux ans. Et c'est un énorme succès, hein Thierry ? Ah bah oui, la dernière édition, il y a 15 jours, il y a eu 1200 véhicules qui sont venus quand même. Voilà, c'est un des plus gros rassemblements de voitures anciennes. Et combien de touristes viennent à cette manifestation ? A peu près 20 à 30 000 personnes. Vous savez, pour la Palisse, c'est la plus grosse fête du canton. Ah c'est ça. C'est vraiment une... Pour les campagnards, c'est un événement, un embouteillage. Pour les citadins, évidemment, c'est un... C'est vrai que tout le long de la National 7, pour les gens, l'été, c'était le salon de l'auto, la National 7. Toutes les nouveautés arrivaient pour les vacances. Ah c'est très sympa l'ambiance. En fait, on voyait défiler tous les nouveaux modèles. C'est ça, c'est ça. Pour tous les enfants, c'est le souvenir qu'ils en ont. Et vous portez également des costumes d'époque. Ah bah le but, c'est de reconstituer en fait la circulation de l'époque. C'est ça qui est plaisant. Et c'est vraiment la meilleure façon de découvrir la National 7. Thierry Dubois, en préliminaire de cette émission, Danny Larry me disait qu'on partageait quelque... Enfin, on s'est découvert quelque chose en commun, c'est que nos papas avaient des 404 Peugeot. Ouais, mon père avait une 404 Peugeot. C'est une émotion quand on remonte dans la voiture de son enfance. On était comme deux gosses. Alors moi, j'avais le souvenir d'une voiture énorme. Énorme. La 404. Et puis finalement, elle n'est pas si grande que ça. Elle est petite. On la voit derrière nous parce que les deux voitures qui sont derrière nous sont des voitures de collectionneurs. Mais qui sont ces collectionneurs ? Alors la Peugeot 203, c'est la mienne. Oui. Cabriolet. Et la 404, c'est la mienne. Voilà. Et ils n'en ont plus d'une. Là, ils ne nous en montrent qu'une petite partie, mais ils en ont au moins une dizaine chacun, d'après ce que je sais ou je me trompe. Quand on était petit, on avait les modèles réduits. Les Noref, les Solido, les Dinky Toys, etc. Et puis quand on grandit et qu'on peut, on rachète les voitures de ses parents. Tout à fait. C'est ça l'idée ? Mais ce qui était formidable, je me rappelle, c'est que de Romand, on prenait la National 7 à Valence, déjà gamin, on était déjà en vacances. On voyait toutes les voitures chargées avec les toiles de tente et tout. Ça y est, c'était la fête dans la voiture. Le voyage, ça faisait partie des vacances, bien entendu. On avait le temps d'y arriver parce que ça mettait parfois du temps quand il fallait traverser Thierry Dubois, tous les villages. Il fallait un jour. En plus, on n'imagine pas aujourd'hui où parfois il faut trois heures pour aller de Vienne à Orange. Trois heures, c'était le temps qu'il fallait parfois pour juste traverser Montélimar. Voilà. Mais l'embouteillage était une fête. Moi, je vous dirais que les souvenirs que j'ai de National 7 vraiment bébés, c'est qu'il faisait chaud et que c'était long quand même. Il a des souvenirs bébés, Thierry Dubois. Vous vous rendez compte ? Il n'a pas un grand bébé. Alors, ce livre, c'était la National 7, le livre de Thierry Dubois, évidemment. Alors, dans un style qui vous semblera d'époque parce que la ligne claire, ça fait référence effectivement aux années 60. Ça s'y prête bien. Ça s'y prête extrêmement bien. C'est fort bien dessiné, très bien raconté et au fond, c'est un voyage dans le temps merveilleux qu'on peut faire grâce à ce livre.